Bonsoir, bienvenue dans ce petit hall sur mes livres que j'ai achetés récemment. Ce ne sera donc pas une review ou quoi d'autre. Il s'agit bien d'un hall. J'ai là deux piles de livres. A ma gauche, j'ai tous mes livres de ce que l'on pourrait appeler développement personnel. En gros, dont la plupart sont dans la liste. Des livres du défi 30 jours, 30 livres de rage dans la chaîne autodisible. Donc il me semble que j'avais repris son top 5 ou top 10. Je ne sais plus, j'avais aussi regardé tout le reste, vu ce qui m'intéressait. Donc j'en ai pris un peu plus de 5. D'ailleurs, je n'ai pas repris tout son top 5, bien sûr. J'ai pris ce qui m'intéressait. Et il y en a d'autres que j'ai achetés par la suite. A ma droite, il y a tous mes livres que je suis en train de lire en ce moment pour mon mémoire de fin d'étude sur l'ASMR. Voilà, donc on va commencer ce petit haul par ceci et nous passerons au livre qui me serve pour mon mémoire en deuxième partie. Précédé d'un petit unboxing d'un tout dernier livre que j'ai acheté pour mon mémoire. Voilà, je vais donc enlever cela. Et nous allons pouvoir commencer. Alors, celui-ci pratique de la voie toltique de Tom Miguel Ruiz. Je vous en avais parlé dans le petit vlog, si vous l'avez vu. C'est donc le tome 2 des accords toltiques, de la voie toltique. Le premier tome étant les 4 accords toltiques. Celui-ci, le deuxième tome, permet en gros de les appliquer au quotidien plus facilement. Voilà, recédition poche, j'ouvre ensemble. Et il fait 190 pages. Voilà, alors moi personnellement, je me suis arrêté à la page 43 parce qu'il y a énormément de listes à faire pour faire un espèce de bilan sur soi-même. Et ça prend énormément de temps. Je ne sais pas du tout comment c'est aucune de ces listes. Puisque à la fin des 4 accords toltiques, spoiler alert, Don Miguel Ruiz nous conseille de vivre notre vie comme si chaque jour était le dernier. Or, pour faire ce bilan, répondre à toutes ces questions, faire ces listes, il y en a d'autres. On a toutes ces listes là. Eh bien, il faudrait au moins pas mal de temps, plusieurs jours je dirais. Donc si je meurs demain, je n'aurai pas terminé. C'est dommage. Voilà, en gros. Donc je me suis arrêté à la page 40, je passe à autre chose. Le courage de Osho, qui était dans la liste de rage. La joie de vivre dangereusement. Toujours sédition, poche, jouvence. Je l'ai terminé, je l'ai lu en partie. Je le trouve vraiment bien. En fait, c'est dans l'instant où on le lit. Il a l'air hyper puissant. Pour appliquer, il pensait constamment. Il faut le lire plusieurs fois comme tous les autres livres d'ailleurs. Je pense. Voilà, et il fait... 230, c'est pas... Et il rentre dans une poche, évidemment. J'ai commencé par tous les petits livres, parce qu'ils rentrent dans la poche de mon manteau. Et après, je suis passé au livre sur mon mémoire, puisqu'il fallait que j'avance. Donc, les... A partir de... De ceux-là... Pas encore lui. Ensuite, j'ai commencé... Esprit Zen, Esprit Neuf. Pareil, parce qu'ils rentraient dans la poche de mon manteau. Sauf que j'ai eu du mal. J'ai dû m'arrêter avec page... 50... 49... J'ai du mal. Parce qu'il y a aussi pas mal de... C'est divisé en 3 chapitres, il me semble. En gros. Voilà, c'est ça, il me semble. Et ça commence direct dans le vif. Dans la pratique. J'aurais peut-être dû commencer par les autres chapitres, en fin de compte. Mais... J'ai un peu de mal, j'ai arrêté, voilà. L'auteur, c'est Junryu Suzuki. Et il fait... 180 pages. Ensuite... Eventless Life. Celui-ci était aussi. Et celui-là. Dans la liste de Rage. Il est en anglais. Je l'ai lu en entier. Il est plutôt sympa. Donc c'est un livre... Que l'auteur a mis en... En écriture collaborative. En collaboration d'écriture. Sur internet. Donc les gens ont été libres de le modifier, de rajouter des éléments. Les chapitres sont faits pour être lus très rapidement. Il faut une double page. En moyenne. Et... Il est plutôt sympa. Quelques contradictions... Entre les différentes idées. Pareil dans le courage. Quelques éditions, on les cherche bien. Donc il fait 72... 72... 73 pages. 74. Aux éditions... Waking Lion Press. De Léo Pagouta. Ainsi que tous les gens qui ont contribué à l'écriture. The One Straw Revolution. En anglais également. C'est un livre... Que l'auteur de... The Effortless Life... Mentionne. Et... La manière dont il en parlait avait l'air plutôt... Correspondre à mes idées. Donc je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore commencé. Et je viens de le recevoir quasiment. Donc je ne sais pas encore vraiment... Trop à quoi m'attendre. Je verrai bien. Et lui, il peut rentrer dans ma poche. Et lui, il peut rentrer dans ma poche. Bon voilà. Je reprendrai les trois derniers livres. Et ceux que je n'ai pas lus ici. Après mon mémoire. Il s'agit donc de Flo. De Mialie. Suc... Ccent Mialie. 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 Bref. Son nom est inscrit ici. Voilà. Et... Tout comme le titre. Le livre. Est très fluide. Et je suis quand même impatient de le lire. Parce qu'il a l'air génial. Même les résumés sur... Les reviews sur YouTube me donnent vraiment envie de le lire. Donc j'attends. J'attends de terminer le mémoire. Je vais m'y mettre. Il était également dans la liste de rage. Et cela aussi. De 0 à 1. Comment construire le futur. De Peter Thiel. Avec Blake Master. Par l'homme qui a créé PayPal et investi dans Facebook. Space Dex. LinkedIn. Donc voilà. C'est plutôt un livre sur l'entrepreneuriat. Donc... C'est pour ça que je l'avais pris. Je ne l'ai pas du tout commencé. Je m'y mettrais justement. Quand j'aurai terminé mes études. Dès que... Je souhaiterais... Développer un peu plus ma chaîne ASMR. Et... Last but not least. Of this bill of book. Le signe noir. De Nassim Nikola Taleb. Pardon. Voilà. Celui-là, il ne rentre clairement pas dans ma poche. Donc... Je le lirai dans un... Dans un hamac. Je ne sais quoi. Mais là, dans le métro, ça va être dur. Alors... Puisque mon sac est toujours rempli de merde. Voilà. Et je ne sais même plus pourquoi je l'avais pris. Mais quand je l'ai pris, je savais pourquoi. Mais comme ça fait un petit moment, plusieurs mois quand même. Voilà. Comme ça, au moins, je le redécouvrirai. Même si je ne l'ai pas commencé. Je vais maintenant... Déballer... Mon livre sur... Qui va me servir pour mon mémoire. Voilà. Donc voilà la pile là. On sent... La réflexion. Alors désolé si les micros tremblent. J'ai pas de suspension encore pour les nouveaux micros. Bon voilà. C'était un quick unboxing. C'était un quick unboxing. Alors il s'agit de... The power. The power of sound. How to be healthy and productive using music and sounds. The Joshua Leeds. Voilà. Donc évidemment, je ne l'ai pas encore lu. Et il a l'air plutôt sympa. J'espère qu'il va bien m'aider. Surtout en terme... Un point de vue scientifique sur l'ASMR. Puisqu'il n'y a pas tellement d'expérience. Voilà. Donc on verra. Ensuite... Un vieux livre. Qui date de... 70... 10 quelque chose. 69 hein. 72. 69 la titre originale. 72 la version française. Il s'agit de musique de cinéma. Je l'ai piqué. Dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque. De mes parents. Je ne sais pas s'il va... Beaucoup... M'avancer sur le mémoire. Sur l'ASMR. Mais il fallait que je le lise de toute façon. En dehors de ça. Donc... C'est dans cette pile-là. Ensuite... Le son... Traité d'Hakologie de Michel Gion. Ce mec-là, je l'adore. Voilà. Je suis actuellement plein de dents. C'est celui que je lis dans le métro. Il rentre pas dans ma poche mais il va dans mon sac. Il y a des annotations partout parce que je reprends tout ce qu'il dit. J'adore. Enfin... C'est génial. Il y en a un autre qui est un peu plus en bas dans la pile. Voilà. Donc voilà. Aux éditions Armand Cologne. Ensuite... Nous avons... Brouillis et cinéma de Thierry Millet. Je ne l'ai pas encore commencé. Parce qu'il y a écrit... Brouillis. Non, je plaisante. Voilà. Ensuite... Celui que j'ai pour l'instant préféré. C'est... de Michel Joux encore l'audio-vision, son et images au cinéma comme vous pouvez le voir il y a pas mal deux dizaines de post-its voilà, comme vous pouvez le voir j'écris partout dans le bouquin ensuite j'ai trois petits essais sur l'ASMR qui sont en fait les seules presque documentations que j'ai trouvé sur internet celui-ci est en français et c'est l'ASMR le bien-être à la portée de tous à l'ère du numérique de Faikoster voilà donc c'est un essai en français en fait en fait je pense que c'est à la base fait pour être en ebook et Amazon propose une version reliée en gros donc il n'y a pas de pagination et tout donc cette version papier est un peu compliquée mais je préfère tout de même en version papier quand il y a beaucoup donc c'est très court mais il y a plein plein d'infos etc donc celui-ci je l'ai terminé celui-ci est en anglais écrit en anglais et pas en italien est un peu scientifique social et culturel phénomène qui suit à peu près le même schéma que l'autre que le premier donc voilà c'est également un ebook imprimé par amazon donc pas très pratique parfois dans la mise en page mais on s'y retrouve quand même et le troisième et le troisième que je n'ai pas encore commencé du tout c'est occulte basis of ASMR qui est également qui est également un ebook réimprimé ou pas cette fois-ci une imagination dans la mise en page mais c'est imprimé par amazon tout de même tout de même voilà les trois seuls livres que j'ai trouvé vraiment sur internet sur l'SMA ensuite ça c'est un livre qu'une amie me prête pour mon mémoire entendre le cinéma qui est sous forme qui est sous forme à chaque fois deux questions avec une grande réponse là il y a par exemple la quarante-deuxième question suite sa réponse de trois quatre pages voilà je n'ai pas encore commencé je n'ai pas encore commencé je n'ai pas encore commencé ensuite un livre que mon directeur de mémoire considère un peu comme sa bible et j'ai pu le voir par la suite vraiment tous les ingénieurs du son l'ont chez eux en plus t'as un bouquin écrit il y a un petit moment également en 62 c'est ça quelque chose comme ça en 77 en 77 donc il s'agit de ce soundscape de Murray Schaeffer qui est qui est d'une grosse base du son du son j'ai l'impression que le son traité d'acologie de 1600 ça reprend ça reprend pas mal d'éléments ce ce bouquin il est un peu gros que les autres et donc il n'a pas encore commencé j'aurais peut-être dû commencer par celui-là parce que ça ne parle pas encore d'enregistrement il me semble mais vraiment de son tout simplement autour de nous comme son nom l'indique comme son nom l'indique notre environnement sonique et le son le son le son le son du monde donc paysage sonore qui nous entoure ensuite celui-ci je l'ai terminé il ne me sert pas trop pour mon mémoire en fin de compte mais pour l'ASMR en termes technique il était plutôt pas mal le kit ultime du sound designer bon c'était un groupe AV c'est un américain qui a écrit il a été traduit en français il est bien très amusant très agréable à lire enfin deux livres de technique de prise de son qui portent tous les deux qui portent tous les deux à la fois sur les instruments que sur les voix ici un peu de table de mixage ici un peu de table de mixage ici un peu de table de mixage voilà il y a de la voix de la voix de la parole donc ici un peu de c'est un peu plus large que pour les instruments donc le premier c'est technique de prise de son voilà pour chaque instrument par exemple le piano comment placer ses micros quel type de micro quel type de micro voilà et donc celui-ci kit pratique de la prise de son qui peut paraître c'est un fin de teint mais croyez-moi qu'il est très technique aussi ben voilà pour le piano on a un autre schéma voilà à quelle hauteur à quel degré c'est quel micro combien de micro voilà donc là par contre c'est que pour les instruments et orchestre donc je ne les ai pas encore lu ces deux là même si c'est tout fin je n'ai pas encore lu ces deux là mais euh je compte bien tous les lire de toute façon et même si je ne le lis pas pour mon mémoire je le lirai au moins juste après parce qu'il y a très sûrement des raisons des raisons pour placer ces micros de telle manière pour les instruments qui peuvent me servir ensuite pour l'ASMR sachant qu'il y a aussi le bol tibétain par exemple que je vous ai montré dans la vidéo précédente voilà qui a sûrement une meilleure manière parmi d'autres de l'enregistrer voilà c'est tout pour ce petit haul de mes derniers livres en gros que je suis en train de lire que j'ai déjà lu ou que je vais commencer je vous souhaite euh une bonne nuit à bientôt